Hello hello ! Bienvenue dans ma grotte. Je vais peut-être mettre un peu plus de lumière quand même. C'est-à-dire qu'avec la chaleur qui commence à taper, j'ai préféré jouer la carte de la sécurité. Je n'ai pas ouvert le Vélux qui garde la chaleur au-dessus, c'est mieux. Salut à tous, j'ai vu qu'il y avait Stéphane, Trigui, Congdino, Olivier, Kios. Il fait nuit, je me suis mis en fait dans un hôtel à 50 mètres de chez toi, Congdino. Je vais jouer en nocturne chez toi. Tu m'étonnes qu'on est tous dans une grotte. Ouais Stéphane, c'était pas que un clin d'œil. L'histoire c'est que c'était quand même assez rigolo le lundi, comme le week-end j'avais joué un peu avec Dali. J'ai dit allez, je vais parler de crayons, je vais parler de tout ça et je me le prépare. J'avais mis ma petite note et tout, puis j'ai fait tous les autres sujets, je termine l'émission et puis là je fais tiens, je crois que j'ai oublié un truc. Mais bon, c'est pas bien grave. Ouais, je vis dans une grotte avec mon Mac. C'est compatible aussi. Alors est-ce que j'arrive à en mettre que ça soit un peu mieux sans me cramer la tronche non plus. Voilà. Il crache si je vais à fond. Je vais bronzer. C'est pas trop insupportable comme ça. La caméra s'adapte à peu près. Il y a qu'une seule source de lumière, je suis pas encore dans le bureau. Hein Olivier ? Multi éclairage, les trois sources de lumière. On y viendra peut-être mais pour l'instant c'est pas le cas. Et bien en tout cas c'est parti pour une nouvelle semaine. Courage à ceux qui sont déjà dans la chaleur et puis courage pour tous ceux à qui c'est en train d'arriver. Pas de politique une fois de plus pendant l'émission mais vous pouvez regarder les actualités, la canicule à part montrer des photos de gens qui sont sur la plage et dire oh il fait un peu chaud. Ça n'a pas l'air de les perturber. Bref. On n'est pas là pour l'éclairage. On est là pour devoir craquer et commander les composants. Mais pas trop, pas trop parce que parce que parce qu'il y a des gros projets dans les tuyaux là. Des gros gros projets. Donc je suis obligé de faire un petit peu attention à quelques temps. Mais oui oui. De toute façon il y a des choses qui sont en cours de... au cours de livraison. En tout cas on le souhaite. Comme on le dit sur le sur le discord. Passez nous voir. Vous verrez que quand on parle d'achat il y a aussi les trucs qu'on n'a pas encore reçu et qu'on aimerait bien recevoir. A commencer par le flipper 0. Cet espèce de joli petit device qui va nous permettre de nous amuser certainement beaucoup. Mais je pense que je vais le recevoir à peu près en même temps que ceux qui avaient commandé la campagne kickstarter en avance. Donc bon c'est possible qu'il y ait un petit décalage de son image. C'est fort probable. Ça le fait pas chez tout le monde généralement mais c'est assez probable. La machine elle est assez calme à part OBS qui me bouffe toujours 23 24 % je sais pas pourquoi depuis quelques versions. Donc voilà voilà c'est pas très grave vous inquiétez pas soyez patient le M1 finira par arriver à la maison. Le M1 ou le M2 je sais pas encore on verra. On va finir par y arriver. Comme si avoir des projets en cours ça empêchait de prévoir les projets suivants. Ouais non mais là on parle pas de composants. On parle de projets à grosse grosse échelle si tu vois ce que je veux dire. donc ça se calcule quand même. Et bien en avant on va commencer. Alors je vous ai mis le lien du discord. Oui donc il y a le dans les trucs qui arrivent il y a le flipper et puis aussi les helix là les petits robots. On m'y reprendra à pas financer le flipper. Bah attends on va on va être content quand on va le recevoir. C'est un beau device. C'est bien pensé quand même. Tu vois les mecs sur le discord comment il s'éclate. Y'a pas de raison. Allez on commence par un petit clin d'oeil. Je crois qu'il est pas là aujourd'hui à l'amigouze. J'ai pensé à lui quand j'ai vu ce tweet. Hop on voit mieux comme ça. Ouais sauf que je partage pas l'écran encore. Ha ha quel amateur. Si je grossis un peu ça ne grossira pas tellement la vidéo si un peu. C'est un mec qui s'est fait un setup. Salut de rien. Il s'est fait un setup pour... Alors j'arrive pas à voir les détails de ce qu'il y a autour. Je pense pas que ça soit Eurotrux mais voilà. une simulation de camion et le mec il a... Il a un cockpit complet avec multi-écran géant et tout. C'est assez impressionnant. Mais c'est peut-être Eurotrux hein. On voit pas bien le détail. Version pro. Je sais pas s'il y a une version pro mais... En tout cas Eurotrux nous on s'est beaucoup amusés et c'est vrai que voilà. Je mettrais quand même pas ça chez moi. J'ai des projets de cette taille là j'en aurais mais il y en aurait d'autres qui seraient prioritaires. Ah ouais ouais ça le parquet dans le camion c'est le petit plus hein. Non mais franchement tu sens que le mec il a dû y passer un peu de temps quand même. Tu vois qu'il y a des choses qui ont été customisées dans tous les coins. Si ça c'est pas du bon gros projet... Non mais je trouve que c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Ah on est loin de ça qui osent pas tellement. Ouais il a même le téléphone au volant comme les camions. Il lui manque quand même l'iPad posé dans le coin ou la télé en train de regarder une série en même temps. Ça arrive aussi évidemment. Euh mais euh... Ouais j'ai trouvé que... J'imagine derrière j'ai pas creusé hein honnêtement. Donc le type s'appelle quoi ? C'est iRacingSBS c'est ça ? Ça dit quoi ça ? Ah c'est un truc... Ouais il fait beaucoup de choses... Ah tu vois il y a d'autres trucs qui est visiblement... Et la photo des gosses tu m'étonnes. Important la photo des gosses sinon t'es pas un vrai hein. Ouais non je regardais si je voyais une autre... une autre référence. Mais après ouais ça peut être... Ouais si voilà il y a un certain nombre de setups qui ont été testés. Alors voilà quand on voit la série de ces manettes voilà on se doute que c'est une grosse grosse passion arriver à ce niveau là quand même. Ouais ouais il y a plus... Visiblement c'est euh... Ah j'étais même pas allé voir hein hein. Bon... Qu'est-ce qu'il nous montre d'autre ? Donc c'est lui qui le... C'est peut-être pas lui c'est peut-être quelque chose qu'il a mis de quelqu'un d'autre alors si ça se trouve. Mais bon... Ça aime la simulation et moi je trouve ça... Il y a du boulot derrière. Après un petit coup sur la VR avec les mecs qui ont peur. Ah 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 ah... Ah je l'avais pas regardé celle là. Ah 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 ah... Enfin bref c'était le petit clin d'oeil Eurotrux. Dans les choses plus euh... Dans ce que j'aime vous montrer d'habitude. J'ai vu qu'il y avait le support de l'USB euh... Dans TinyGo pour euh... Les puces RP2040. Donc euh... Notamment les picots évidemment. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire des choses avec TinyGo euh... Un peu plus avancé avec les... Avec les puces RP2040 euh... Donc euh... Je pense que ça peut le faire quoi. Avec la VR prochaine génération de gamers. Ce sera des mecs gigamusclés et surentraînés. Ouais ouais tu courras tellement sur ton tapis que... Tu auras un cardio de malade. On te demandera de pousser les vrais obstacles. Donc tu t'entraîneras. Tu feras de la muscu et tout. Ouais je sais pas je... C'est pas trop un truc que j'ai accroché en fait. Les 2-3 essais que j'avais fait de VR c'est pas... De toute façon je suis sensible aux... Aux pertes de... De liens entre le réel et mon oreille interne et euh... Et je pense que c'est pas un truc pour moi. Enfin je retesterai à l'occasion mais euh... Et Trigui qui me dit j'ai pas encore acheté de 2040 mais ça a l'air carrément intéressant. Alors j'ai pas complètement plongé mais c'est vrai que depuis que j'ai acheté les versions avec le wifi. Donc pour moi c'était les projets que je voulais faire. Je me suis replongé dans tout ça et euh... Je pense qu'il y a un truc qui devrait te plaire à Trigui c'est les... Le fait qu'il y ait un... Un mini langlage qui est dédié à la gestion des GPIO. C'est l'air que les GPIO tu peux leur... Leur écrire un comportement. La transformer en... En tel ou tel système. Enfin... Je sais pas... Simuler un... Un IC square. Simuler un truc spécifique. Peu importe. Euh... Et Pico W. Ouais t'attends le circuit de Python. Ben... J'ai vu qu'il y avait du boulot. Euh... Ouais. J'aurais pu vous le mettre aussi celui-là. Euh... Alors attends. Est-ce que je vais tomber dessus comme l'autre fois. Euh... Circuit de Python. Pico W. Il y a du boulot parce que c'est sur le support au niveau de... Euh... Du chip justement Wifi. La partie Wifi. Euh... C'était pas là. Euh... Je crois que c'est directement sur le... Euh... Sur le github. Je crois que j'ai trouvé une issue. Il y a pas le lien direct sur le github. Je crois qu'il faut jongler un peu là. C'est ça ? Enfin si je fais ça, je vais tomber dessus. Yes. Euh... Non. J'ai vu le circuit de Python. Je suis tombé sur un autre. Euh... Pas le website. Voilà. Tac. Et dans les issues. Euh... C'est pas remonté dans les premières. Voilà. Add support for Raspberry Pico W. Pour le Wifi. Euh... Et il y a quelqu'un qui a rajouté le... Le commit qui correspond à l'implémentation dans Micro Python. De la partie Wifi est assurée par une puce. Voilà. La famille CYW43XXX. Peu importe. Mais euh... Voilà. Ça discute. Mais pour l'instant. On n'en est pas là. Il y a quelqu'un qui veut bien se lancer. Mais il y a peur de ne pas y arriver. Donc euh... Si euh... Si ça vous branche. N'hésitez pas à aller y jeter un oeil. A voir si vous pouvez le... Si vous pouvez les aider. Mon idée. Alors attends. On a des choses qui se sont passées. Trigidi. Mon idée. Ce serait. Ah donc avec les picots. De sortir un signal composite sur un des coeurs. Et de faire le kernel sur le second. Euh... Je sais pas s'il y a déjà des signaux composites. Euh... Mais euh... Qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai vu du VGA je crois. Déjà. Si tu vois il y a déjà des choses. Voilà. Composite vidéo on the Raspberry Pi Pico. Voilà. Donc il y a quand même des trucs. Tiens. Si tu es curieux. Je vais te mettre le lien dans le chat. T'as vu. Ça te fera un petit peu de lecture. Et après je suis d'accord avec Bbox. Il y a quand même un gros avantage au RPMA40. C'est que les usines tournent. Sont dispo. Et qu'il n'y a pas de rupture. Les picots. Ils avaient juste limité un petit peu. Euh... Au moment de la sortie. Pour que tout le monde puisse acheter les picots W là. Mais euh... Autrement il n'y a pas de... Pas de soucis pour s'en procurer. Ça peut permettre de... Permettre de continuer à faire nos montages. Euh... Sans tomber dans les ruptures. Dans les familles des STM32. Ou même les ESP32. Il y a... C'est un peu plus difficile à trouver. On en trouve encore pas mal. Mais euh... Et les puces. C'est les puces. Tout ce qui est samedi et compagnie. Là c'est un peu galère aussi. Donc c'est pas étonnant que ça bascule sur le RPMA40. Qui lui est... Lui est dispo. Donc voilà. Tout ça. Parti de TinyGo. Qui supporte l'USB. La gestion de l'USB. Donc on va pouvoir faire des choses raccordées à la machine. Voir. Monsieur Bbox qui aime jouer. Avec des devices qui peuvent interagir. Comme un clavier et autres. Ça pourrait t'intéresser. C'est ça. Quand tu auras plus de SP32. On vendra nos cartes. On va être millionnaire. Ha ha. Ça c'est un plan pour faire fortune. Ha ha ha. Ensuite. Je voulais vous montrer. Donc ce semaine. J'ai fait mes devoirs. Vous avez vu. J'ai tout noté. En flagrant des tweets au fur et à mesure. Un tweet de ConcreteDoc. Que je vous conseille de suivre d'ailleurs. Parce qu'il fait pas mal de choses intéressantes. Dans le monde des makers. Qui nous reparle du DevTerm. Le DevTerm qui est toujours posé sur le coin là. En attendant que je lui greffe quelque chose. Lié à l'aura aussi avec. Et ce qui m'a intéressé. Bon là. C'était pas forcément l'usage qu'ils en avaient pile poil. Mais. C'est le fait que ça parle d'un autre logiciel. Alors. Est-ce que je vous ai mis. Oui. Je vous ai mis. Ce tweet là. Et ce qui m'intéresse. C'est le logiciel. dont il parle derrière. Qui s'appelle. Sunvox. Et. Voilà. C'est pas. C'est pas quelque chose de nouveau. Un. Sunvox. Ça date depuis un petit moment. Mais. C'est tout un outil. Hop. J'ai zoomé un peu. Pour qu'on voit mieux. Vous allez. Graphiquement. Définir vos. Vos modules de synthèse. Vos modules de modification de son. Et autres. Je sais pas si on voit mieux. Voilà. C'est ce genre de choses. Et. Visiblement. Depuis le début. Une attention très particulière. A été portée. A l'usage. Sur des machines. Avec des écrans. De petits formats. Donc. Vous voyez. Là. Ça tourne. Sur des vieilles machines. Pour les plus anciens. Ceux du fond. Ne soufflez pas. Mais. Ces machines qui sont là. C'est. Ça date un peu. Là. Des Compaq. Ipac. Il y a du Jordana. Ou Jornada. Pardon. Je déformais toujours. Entre Jordana. Jornada. Là. C'est un. Un PAM Tungsten. Donc. Ça tourne sur beaucoup de choses. Sur l'iPad. Ça tourne aussi. Visiblement. Plutôt bien. Et. Voilà. Ça peut être l'occasion. Il y a un côté tracker. Un côté synthèse musicale. Que j'ai trouvé quand même. Pas inintéressant. Du tout. Bien au contraire. Donc. Je vous encourage à aller. Jeter. Un petit coup d'œil. Tant que ça tourne pas. Sur un ZK20. C'est pas vraiment une vieille machine. Jete la corde. Mais quand tu commences à taper. Du Compaq Ipac. Ou des PAM Tungsten. On est déjà remonté. Quand même. Pas mal dans le temps. C'est pas aussi loin. Jete la corde. Jete la corde. Mais. 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 Je sais pas. Écoute. C'est peut-être. Ton prochain projet. De porter. Sur Z80. Un Sunvox. Allez. Les deux agités. Du Z80. Ah là là là. Vous savez que. Mon. Comment ça s'appelle. Déjà. J'ai un truc. À base de Z80. Que j'ai. Soudé. Assemblé. J'ai. La moitié du signal qui passe. J'ai pas encore trouvé. Où était le truc qui déconne. Ça se trouve. Une des puces est mal. Et mal flashée. J'ai jamais creusé plus loin. Le RC2014. Ouais. Que j'aurais bien voulu. Vous montrer. Fonctionnel. Mais. Il est resté. Non. Je l'ai assemblé. Il ne marche pas. Et voilà. Faudra que je creuse beaucoup. Je pense. Avant de. De trouver d'où ça vient. J'ai rien réussi à lui. Sortirait le RCMA14. Ça sera peut-être. Un projet de fin d'été. Peut-être. En même temps que je refais le bureau. Ça sera l'occasion. Donc voilà. Sunvox. Il y a moyen de. De. De contribuer évidemment. Mais moi ça me fait rire de. De voir un truc qui est fait pour tourner aussi. Sur Windows CE. Je trouve ça. Je trouve ça bien. Que. On s'attache à le faire tourner sur les machines récentes. Mais aussi sur des machines. Des plateformes beaucoup plus anciennes. Et visiblement. Il ne doit pas y avoir que Windows CE. S'ils arrivent à le faire tourner sur. Un. Un tungsten. Il doit y avoir quand même. Une version. C'est marrant. Je ne la vois pas apparaître. Là. Dans tout ce qu'ils indiquent. On voit une photo. D'un. D'un palme. Mais. Ils n'en parlent pas. Et un Zellix 80. A base de picots. C'est jouable. Bah. Oui. Mais. Mais. D'ailleurs je ne serais pas étonné. Qu'il y ait déjà des projets comme ça. Allez. Aujourd'hui on déborde. De toute façon. On est entre nous. Voilà. Raspberry. Pico. A The Sinclair. C'est l'X81. Si c'est pas beau ça. Un Pico. Qui est muets. Un Spectrum. Ou un C64. Donc. Il y a largement la patate pour. On est d'accord. Et un jeu. Exceptionnellement. Jetpack. Ha ha ha. Oui. Aujourd'hui. On déborde. Ça peut arriver. Bah. Je crois que je viens de trouver. Encore un projet. Là. Non. Franchement. Euh. Ah mais si. Je l'avais vu. Euh. Le problème. C'est que c'est un. Un PCB. En custom. Et sans notre cher Alex. Je me lance moins. Dans ce genre de projet. J'avoue que. Ça m'effraie un peu plus. Mais euh. Voilà. Avec un signal VGA. Avec euh. Non. Non. Il y a du monde. Donc c'est plus qu'un Spectrum. Si je puis me permettre. Parce que s'il y a un signal VGA. On est au delà. Un Jetpack Wifi. Sur Pico W. Euh. En multijoueur. Online. Euh. Comment je pourrais vous dire. Avec euh. Avec euh. Avec des achats. In game. Et euh. Une plateforme. À la Fortnite. Jetpack Wifi. Sur le Pico. Le problème. C'est la restitution. Graphique. Je pense que les ailleurs tours. Pour développer sur cette plateforme. Serait un peu rock'n'roll. Mais pourquoi pas. Ça peut le faire. Il n'y a pas de raison. Euh. Mais là ça veut dire. Tu t'embarques. Avec ce genre de plateforme. Et puis tu as. Un petit moniteur. Un petit moniteur. Un. Alors un Battle Royale. De Jetpack. Toi tu es allé lire. Dans ma toute liste. Ha 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 ha. Parce que l'autre jour. En regardant à nouveau. Ma liste de projets. J'ai trouvé d'autres plateformes. Où j'ai encore pas fait des Jetpack. Mais. Comme de toute façon. Rester proche du Jetpack. Bon ça va. Je me suis amusé. A récupérer les couleurs d'origine. Les sprites d'origine. Est-ce que ça serait pas marrant. D'avoir un truc un peu plus joli. Un peu plus évolué. Et puis. Imaginez. Deux Jetpack. Sur une série d'écrans. Qui s'affrontent. Ça pourrait être assez marrant. Il y a une cartouche de dev pour Atari 2600. Qui offre en plus. La possibilité de sauvegarder les scores en wifi. Sur le cloud. Et de faire des jeux multijoueurs à distance. Ouais. Ça m'étonne pas. Deux seulement. Sans au départ. Bien sûr. Avec une infrastructure dans un Kubernetes. Que je finance moi-même. Et ça tient la choc. Et ça tient l'infrastructure qu'il faut. Et blablabla. Non mais un Jetpack multijoueur. Ne serait-ce que déjà deux joueurs qui s'affrontent dans un Jetpack. Moi je kifferais assez en fait. C'est peut-être l'occasion de ressortir mon projet Godot. J'avais déjà. J'avais déjà. Un personnage parfaitement. Utilisable. Donc. On pourrait imaginer. D'en rajouter un second. Et puis. De mettre une. Un Fall Guy style. En Jetpack. Euh. Oui. Oui. Je l'ai essayé l'autre jour. C'est marrant. Fall Guy. C'est assez rigolo quand même. Le problème. C'est de trouver les 100 joueurs. Écoute. Trégui. Si. J'avais les moyens d'avoir l'infrastructure. Et le temps de développer. C'est proprement ça. Je serais pas inquiet de trouver 100 joueurs. Au moins dans un premier temps. Ou Juiced à 100. Ah putain. Ouais. Juiced à 100. Le bordel intégral. Et Jetpack c'est le thème récurrent. Je suis d'accord. Biovox. Il faut savoir rester dans. Dans ses valeurs. Mais. Juiced. Je m'en suis quand même tapé les kilomètres aussi. De partie de Juiced. L'infra pour avoir 100 joueurs de Jetpack. C'est un Raspberry Pico. Bah non. Parce que là. Là j'ai envisagé des choses un peu costauds. Donc. Avec un environnement un peu plus grand qu'un seul écran. Mais ça se réfléchit. Ça se réfléchit. Je vous laisse mûrir à tout ça. Et puis je vous rappelle que vous pouvez venir en discuter sur le Discord. Paye ta pub. Non. Mais franchement. C'est. Moi. Ça me plairait bien. Du multijoueur Jetpack. Ça me plairait bien. Ça me permettrait d'étudier des. Toutes les mécaniques de. De couche réseau. De la partie jeu. Parce que sans être un grand expert. J'ai quand même. Quelques notions maintenant. Que ça soit sprites. Collisions. Physiques. J'ai un peu des. Les notions de base. Je suis pas très bon en 3D. Mais bon. Tout ce qui est 2D. Je commence à avoir un peu. Et. Avec de la shine game. Pour avoir du framerate. Ha. 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 Y'a pas le moment où ça démarre. Voila. Et où on joue sur. Là c'est la version arcade. On joue sur une. Sur une autruche. Mais non. Bebox. Tu dis des bêtises. Tu t'égares. Tu t'égares. Monsieur Bebox. Je vais être obligé de vous éjecter du discord. Ou venez me dire une connerie. Ha. 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 Donc voilà. C'est. C'est déjà. Un petit peu plus riche. En. En termes de couleur. Et de graphisme. Que. Que jetpack. Mais. Pas tellement tellement. Et donc voilà. Il fallait. Fallait affronter les autres joueurs. Et. Récupérer leurs oeufs. J'y ai pas joué depuis 30 ans. Je peux me tromper. Non non. Mais ça. Ça verrait d'être ça. Donc il y avait normalement. Ça se jouait à 2. Je crois hein. Just. Il y avait déjà le mode à 2. Mais. Le truc c'était donc. Il faut taper sur la tête de. De ses adversaires. Et. Si vous réussissez. Ça fait tomber un oeuf. Qu'il faut aller récupérer. Pour faire des points. Voilà. Et. Toc. Il y a un mode PVPE. Ah bah peut-être bien oui. Avec. Oui oui. En multijoueur. Mais avec quand même. Les. Les ennemis à affronter. Donc voilà. Vous venez d'enrichir votre. Culture. Ludique. Grâce à Trigui. Mais pourquoi pas. On est pas à ça après. Allons-y. Et puis. Hop. C'est pas que j'ai faim. Et que j'ai pas du boulot. Moi après. Mais. Hop. C'est la suite. La semaine dernière. Hop. Je vous ai parlé de. Je vais vous remettre comme ça. De ma nouvelle occupation. Qui consiste. À apprendre le japonais. Et donc en ce moment. De bosser les premiers. Les premiers canas. Ligne par ligne. Donc 5 par 5. Et. Je vais lancer l'appli. En même temps que je vous parle. Le. Le truc pour apprendre. J'utilise beaucoup. La méthode conseillée. Bah. Je vous ai parlé autrefois. Du cours japonais. De Julien Fontanier. Que je trouve génial. Pour. Pour compléter tout ça. Pour voir s'il y avait des façons. Pour aider à mémoriser. Alors lui. Sa façon. Elle fonctionne avec moi. Elle marche bien. Euh. 5 par 5. En fait. On prend le. Le premier à apprendre. On l'écrit plusieurs fois. Plusieurs fois. Genre. 5. 10 fois. Après. On apprend le second. On l'écrit pareil. 5. 10 fois. Et puis après. Bah. On écrit les deux premiers. Plusieurs fois les deux premiers. Après. On apprend le troisième. Une fois qu'on a le troisième. On apprend. On écrit le premier et le troisième. Le deuxième et le troisième. Le premier, le deuxième et le troisième. Bref. Tout basé sur de la répétition. Puis c'est bien pour. Pour commencer à savoir les écrire à peu près. Donc là. Il faut que je m'achète un peu des. Il y a des cahiers un peu pour. Pour aider à bosser son tracé au début. Je vais. Je vais. Je vais sûrement m'en prendre. Parce que j'ai. J'ai. Certains. Certains. Iragana. Qui sont quand même pas terribles. Mais pour la mémorisation. Et commencer à vraiment apprendre. Et puis par la suite. Pour. Quand. J'en arriverai à la phase. Où il faudra que je commence à apprendre. Un peu des kanji. Le. Le principe. Et j'ai perdu la vidéo de base. Mince. Il suffit que j'aille sur le discord. Bah. Passer sur le discord. C'était JP. Qui m'avait mis des vidéos. D'une. Alors. De quelqu'un qui avait d'abord. Fait des vidéos. Quand elle était en licence de japonais. Puis maintenant. Elle est enseignante. Et. Elle parlait à la fois. De quand elle avait étudié. Les outils qu'elle utilisait. Pour mémoriser. Et. Qu'elle conseille maintenant. A ses étudiants. Et elle parlait d'un outil. Je vais vous partager mon écran. Qui s'appelle. Anki. Alors. Il y a des versions. Windows. Mac. Linux. Alors. iPhone. Android. C'est payant. De. Bah. De soutenir. Le. Le développement. Et vous avez une version. Version web. Si vous enlevez le. Apps. Là-haut. Dans la. URL. Avec la mascotte. Que j'entends. Se déplacer derrière moi. Et ronfler. Aussi. Bien sûr. Vous pouvez. Vous pouvez. Vous inscrire. Gratuitement. Sur. Anki web. Qui vous permet. D'avoir l'application. En mode. En mode web. Donc. L'idée. C'est. Euh. Hop. J'y étais tout à l'heure. Et je l'ai enlevé. Quel andouille. Hop. C'est l'apprentissage. Par système de respétition. Espacé. Euh. C'était. Quelque chose d'issue. Des travaux. Si j'ai bien retenu. Les travaux. D'un. Quelqu'un. Qui s'appelait. Monsieur Leitner. Si je dis pas de bêtises. Euh. Mais je peux le faire. Sur du. E-Ink. C'est pas le problème. Bbox. Je le fais même sur l'iPad. Pour en faire des kilomètres. Mais. Puisque. Tu veux tout savoir. C'est parce que je me suis acheté. Ce genre de. De stylo. Qui présente. Pour moi. L'intérêt majeur. Voilà. C'est ça. C'est. Un stylo. Qui en même temps. Un petit effet pinceau. Euh. Je. Je travaillerai plus tard. L'aspect calligraphie. Mais c'est. Je trouve que c'est. Ça fait partie. Des. Des belles écritures. Il y a beaucoup de. D'écritures asiatiques. Que je trouve. Belle à dessiner. Donc voilà. Sans. Sans faire de la méga calligraphie. Et puis j'aime bien. Le faire comme ça. Sinon. Je le fais. Euh. Je vais emporter. Effectivement. Ma box max. Avec moi. De toute façon. Pendant. Mes vacances. Et j'en ferai. Il y en a 46. En hiragana. Et 46. En katakana. Donc ça en fait. Ça en fait déjà 92. Plus il y a des. Des petites variations à retenir. Mais. Donc il faut le faire par bloc. Et puis le faire régulièrement. Donc c'est. C'est bien de me donner un peu de temps. J'ai. J'ai pas d'objectif. Avant plusieurs années. De pouvoir me rendre au Japon. Et d'en profiter. Et donc. Pour mémoriser. Hop. Je repasse sur. Euh. Ce qui permet de. 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 De gérer. Le. Ce système. D'apprentissage. Par répétition. Alors. Le principe de base. Euh. Je vais aller chercher. Sur le discord. En fait. C'est aussi bien. Puisque JP nous a mis. Un joli lien. Je vais vous le donner. Euh. Hop. Et puis comme ça. Vous irez. Vous regarderez. Si ça vous intéresse. Les cours de cette personne aussi. Euh. Voyons. Voyons. On. C'est que ça papote. Sur le discord. Même si vous ne rejoignez pas. Sachez que ça papote. Déjà beaucoup. Voilà. Euh. Tac. 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 C'est ce lien là. Hop. Si je le copie. Comme ça. Je vais copier le lien. Pas le lien. Du message. Ok. Voilà. Je peux vous repartager l'écran. Yes. Donc. C'est. Euh. Alors. Son. Son. Et. Voilà. Alors. Il y a même les sous titres. Parce que je vous ai. J'ai du couper les langues. Je voulais voir le passage de la vidéo. Où elle explique. Voilà. Je crois que c'est à partir de là. Tac. Voilà. Je vous. Je vous invite à aller regarder la vidéo. Je vais vous la. Mettre aussi. Bah alors. Goose. Tu n'as pas eu la notif. Je l'ai même mis. Euh. Sur les différents discords. Et. Alors. Alors. Donc. Euh. Le principe de ce système d'apprentissage. Alors. Vous allez voir l'application va un petit peu plus loin. Là. Le système de base. C'est avec. Euh. Vous prenez cinq boîtes. D'accord. Euh. Chaque boîte. Vous l'associez à une couleur. Parce que c'est plus facile pour. La suite. Et ensuite. Vous voyez. J'ai essayé de vous mettre le moment. Voilà. Euh. Sur un. Vous prenez votre. Votre. Votre calendrier. Et vous mettez. La couleur qui correspond au numéro. En sachant que. Numéro 1. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous allez faire tous les jours. Numéro 2. Vous le faites tous les deux jours. Numéro 3. Tous les trois jours. Et ainsi de suite. Jusqu'à tous les cinq jours. Et après. Le fonctionnement. C'est. Vous allez prendre. Des cartes. Voilà. Comme ceci. Alors là. C'est carrément pour du vocabulaire. Mais ça peut marcher. Ne serait-ce qu'avec de simples cana. Donc. C'est les flashcards. D'un côté. Vous avez. Le kanji. Ou le mot. Ou le kana. Enfin. La chose que vous voulez mémoriser. Au dos. Vous avez. L'explication. De ce que vous êtes en train de mémoriser. Donc. Par exemple. La signification du kanji. Le son. La syllabe du kana. Et en fait. Vous. Vous. Regardez la carte. Et. Vous vous dites. Bah ça. C'est tel son. Tel mot. Hop. C'est. C'est. J'ai réussi. Pas de problème. Si j'ai réussi. Je le mets dans la boîte 2. Si j'ai pas réussi. Je le laisse dans la boîte 1. Et ainsi de suite. Et donc. Vous pouvez même faire. Plus la répétition au début. Pour. Pour voir si c'est bien. Si c'est bien. Comme vous l'avez mémorisé. Et puis. Le jour 2. Vous allez faire. Et aussi. Ce qui est dans la boîte 2. Mais en appliquant le même principe. C'est à dire que. Quand vous regardez dans la boîte 2. Si ça s'est bien passé. Vous mettez dans la boîte 3. Si c'est mal passé. Vous le laissez dans la boîte 1. Mais si c'est vraiment mal passé. Que vous pensez l'avoir oublié. Vous le redescendez à la boîte 1. Et en fait. Avec ce système. Vous allez certes. Vous allez avoir de la répétition. De choses à apprendre. Mais. En vous concentrant. Sur ce que vous avez eu. Plus du mal. En ce moment. A apprendre. Tout en n'oubliant pas. Ce que vous avez déjà assimilé. Donc là. C'est le principe. De base. Du SRS. Et de Leitner. Vous voyez le nom affiché en dessous. Et le ITNER. Et ce que propose. Le logiciel Anki. C'est exactement. Ce genre de choses. Si je vous montre. Le contenu. C'est une succession de cartes. En sachant. Qu'on peut aller beaucoup plus loin. Avec le logiciel. On peut y associer un son. On peut mettre. Des flagues. Des flagues de couleurs. On peut. Il y a des types de cartes. Un peu plus compliqués. Avec plus de champs. Et ainsi de suite. Moi là. Pour l'instant. Pour les canins. Je fais. Le symbole à mémoriser. D'un côté. Et de l'autre côté. Il y a. L'écriture. En Romaji. Et puis. L'audio. Qui correspond. Au son. Donc. Là. Je ne peux pas zoomer plus. Malheureusement. Peut-être que je vous le montre. En Keyweb. C'est peut-être la solution. Enfin bref. C'est pareil. Peu importe. Toujours est-il. Que. Si je prends. Alors. Je ne vais pas prendre celui. Sur lequel je suis en train de bosser. Je vais prendre celui qui est d'origine. Parce que. En Key. Permet. De partager les decks. Que vous créez. Donc il y a des gens qui partagent leurs decks. Il n'y a pas que du japonais. On peut apprendre d'autres langues. On peut apprendre des dates d'histoire. On peut apprendre plein de choses. Quand c'est du par coeur. Des articles de loi. Que sais-je. Sur ce principe là. En fait. En fait. Donc. Quand vous êtes prêt. Vous partez sur Study Now. Là. Il vous met un caractère. A l'écran. Donc. Je ne me souviens absolument pas. Ce que c'est. Donc. Je ne m'en souviens pas. Je lui demande de montrer la réponse. Donc. C'était Tsu. Tsu. Je ne me rappelle pas. Donc. Je lui dis. Bah. Alors là. Le réglage par défaut. C'est. Il vous le soumet. Si vous continuez. Sous. Une minute. Vous y aurez droit à nouveau. Le hard. C'est. Ben. Je me suis rappelé. Que c'était Tsu. Mais. Quand même. Il m'a fallu beaucoup d'efforts. Je ne suis pas très sûr. Donc. Vous le mettez là. Ça reviendra dans 6 minutes. Good. C'est. Bon. Voilà. C'est venu. On vous le remettra que dans une dizaine de minutes. Et puis. Le dernier mode. Ça s'est très bien passé. Ça reviendra dans 4 jours. Donc. Moi. Je ne l'utilise pas. Tout est paramétrable. Je ne l'utilise pas tout à fait dans ce système là. J'ai mis. Le again. Je l'ai mis à 5 minutes. J'ai mis 5 minutes. Une demi journée. 2 jours. 4 jours. Un truc comme ça. Voilà. Puis on verra ce que ça donne. Le truc étant. Aussi. Dans le logiciel. Vous pouvez paramétrer à chaque session. La quantité de nouvelles cartes. Que Anki va vous proposer. Moi. Pour en être sûr au début. Je n'ai même pas rentré les autres cartes. J'ai mis les 10 premières. Que je connais un petit peu. Enfin les 5 premières. Ça va bien. Les 5 suivantes. Ce n'est pas encore. Pas encore acquis. Mais d'ici demain. Ça devrait être déjà pas mal. Et j'enrichis régulièrement. Mais sinon. Vous pouvez mettre les. Alors. Peut-être pas mélanger les. Et. Dans un premier temps. Les. Et les katakana. Mais. Vous mettez. Vous mettez vos 46 syllabes. Et puis. Vous voulez dire. Bah. A chaque nouvelle session. Au maximum. J'en ai 5 de plus. Ou 10 de plus. Ou ce que vous voulez. Et vous injectera. De lui-même. Alors. Il faut mettre un réglage. Pour dire que c'est un random. Sinon. Vu que les syllabes. C'est. A-E-E-U-K-E-K-E-K-U-K-E-K-U. Vous allez. Vous allez les avoir dans l'ordre. Donc. Vous allez les déduire de l'ordre. Non pas. Les mémoriser. Mais je trouve. C'est pas mal. Quand vous avez besoin d'apprendre un truc. Par coeur. Je trouve. Je vous conseille. En tout cas. C'est vraiment bien foutu. Ensuite. Dans les choses qui sont sympas. Alors. C'est pas ici. Qu'on peut le paramétrer. Tac. Voilà. Dans les options dont je vous parlais, c'est ça. Combien de nouvelles cartes par jour, alors là, il l'avait laissé par défaut avant, et ainsi de suite. Vous pouvez régler tous les petits détails. Et le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est les réglages de tout l'aspect visuel. Je n'en ai pas customisé à ce point. Vous pouvez customiser celui CSS, en fait, que vous pouvez rajouter pour avoir une police de caractère plus ou moins grosse. Si vous avez plusieurs champs, vous pouvez customiser les champs pour vos différents usages. Si vous avez un moyen mnémotechnique, par exemple, de mémoriser un Kanji, vous pouvez le rajouter en plus de la réponse pour vous aider, pour le mettre en int ou pas, et puis vous aider le mémoriser. En tout cas, j'ai trouvé la méthode bien sympathique quand on a un peu de bourrage de crâne à se faire, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de procéder. Il faut les apprendre comme quand on apprend l'alphabet. Donc voilà, on n'est pas trop mal, on a un petit peu débordé, mais pas trop. C'était de ça que je voulais vous parler, et je n'ai pas oublié, à la fin, de vous parler de Anki. Donc on verra jusqu'où ça va. Je sais que c'est la phase la plus dure, parce que du coup, je me suis tapé un peu de lecture autour de l'apprentissage du japonais, quels étaient les points d'achoppement et tout. Et le premier point, c'est ça. Alors, soit vous faites l'effort et c'est là où vous risquez de décrocher, d'apprendre les 92 syllabes. C'est vrai que c'est un cap à franchir. Vous pouvez décrocher à ce moment-là. Mais tous, ils sont unanimes, tous les bouquins et tous les profs que j'ai vus un peu sur différentes vidéos sont unanimes pour dire que si vous apprenez le vocabulaire, les mots, la grammaire, en utilisant l'écriture romaine, la nôtre, les romaji, vous n'allez pas du tout bosser avec en tête tout ce qu'il faut du japonais, vous n'allez pas avancer dans la bonne direction et la bonne vitesse. Donc c'est ce que je vous disais l'autre fois, il y a une, dans le cours japonais de Julien Fontanier, encore une fois allez-y et puis soutenez-le au passage, même avec un petit tip, si vous vous lancez c'est sympa vu le boulot qu'il a fait, il y a 109 leçons et il dit qu'on sent un effet de, un petit peu de décollage d'apprentissage au bout d'une trentaine de vidéos. En sachant que j'en suis, l'apprentissage des syllabes ça doit être la 8 ou 9, 8 et 10 je ne suis plus, par là. Et qu'il me faut un peu de temps, parce qu'autant les premières vidéos, juste en prenant le temps de les regarder, en les mémorisant, on va dire une fois, peut-être deux fois ça passe, mais là il faut s'apprendre les 92 symboles avant de pouvoir faire la suite. Mais ma foi, moi j'ai décidé d'apprendre le fond, donc je vais essayer de continuer de m'accrocher à ça. L'autre méthode que j'ai vue, est-ce que je l'ai noté quelque part, mais c'était juste une vidéo. Alors autre truc conseillé par Trigui, commencez pas par apprendre les 46 canas avant d'apprendre du vocabulaire, il faut apprendre un petit set de vocabulaire qui tient en 5 canas au début. Oui, 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 je voulais en venir à ça justement. Il faut quand même, il faut quand même, l'aspect répétitif, personne n'y coupera, c'est obligé. Vous voyez là, je suis dans ma deuxième ligne de cana, donc K, 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 K. Mais le truc que j'avais trouvé, en même temps, derrière, il vous propose des mots justement, un peu de, alors je vais même vous faire voir la première série de l'ilagana, ou les vocabulaire qui va avec, et il y a déjà du vocabulaire avec 5 ilagana. Donc A, I, U, E, O. Et si on regarde, ben, I, c'est déjà l'estomac. Si on dit E, c'est déjà une peinture, un dessin. Avec 2, on peut quand même déjà, avec A, I, c'est l'amour. Si vous voyez, on a d'autres mots, de plus en plus. Nombreux, c'est A, O, I. Ensuite, tout en bas, on a bleu. Bleu, si je ne dis pas de bêtises, c'est, je n'arrive pas à me relire moi-même avec la caméra, c'est A, O, I. A, O, I, ouais. Et donc, le cours que j'avais trouvé, j'ai fait l'essai avec les deux premières séries que je connaissais un peu, et j'ai trouvé que c'était pas mal, parce qu'il y a le côté on fait la répétition, qui pour moi est nécessaire, parce que j'ai envie de maîtriser aussi l'écriture elle-même, donc tu es obligé d'écrire, il n'y a pas de mystère. Mais je suis d'accord, Tréguy, avoir un peu de vocabulaire en même temps, c'est génial. J'ai découvert ça vraiment ce matin avec le café, donc j'ai vu que c'était sympa. Maintenant, la personne qui fait le cours, j'ai trouvé dommage parce qu'elle vend, alors très bien, elle vend l'ensemble des syllabes et le vocabulaire pour 67 euros, ce que j'ai trouvé un poil cher juste pour apprendre les syllabaires, mais pourquoi pas, c'est peut-être que je ne me rends pas compte, peut-être que ça le mérite, mais surtout, derrière c'était où on s'inscrit et on a des cours sur un an, très scolaire sur un an. Il n'y avait pas d'intermédiaire, j'aurais bien vu un truc plus modulaire, j'aurais pu prendre entre guillemets le risque, même si je suis convaincu que son système est bon avec sa première vidéo, mais ça veut dire se lancer pour 67 euros et en même temps l'engagement derrière, c'est sur une année, donc beaucoup plus, et je ne suis pas sûr de vouloir me concentrer à ce point, je ne sais pas si j'aurai le temps de me concentrer à ce point après, mais je vais sûrement craquer pour sa méthode, ne serait-ce que Tregi, tu as parfaitement raison, j'ai trouvé génial l'idée de commencer à écrire des mots, parce qu'en plus, c'est aussi un exercice intéressant, outre là, la méthode avec Anki, où on mémorise juste les syllabes, et je pense que je vais me rajouter ces petits trucs de vocabulaire aussi, parce qu'on peut apprendre du vocabulaire de cette façon, et on mémorise à la fois du vocabulaire et les canas qu'on est en train d'apprendre, donc c'est double effet, je trouve ça positif d'avoir finalement une forme de répétition supplémentaire, à la fois en... on peut écouter les mots, parce qu'elle les prononce, et puis après derrière, en écriture. Tu prends le guide Marabout de 1990 à 1€ chez ton bouquiniste, tu as peut-être la même méthode. Ouais, peut-être, peut-être, oui, oui, avec... avec du vocabulaire déjà dessus et autres, ouais, 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 mais là je suis assez sensible à la... parce que la vidéo, attention, je vous dis d'abord, je l'ai vu que ce matin, mais je pense que ce qui fait que ça les vaut, c'est que... alors Julien Fontanier le propose, lui, dans son truc gratuit, en partie, mais c'est pas aussi condensé, non, je sais pas, je suis encore mitigé entre les deux, je vais essayer de faire les deux, il n'y a pas de mal à faire les deux, je pense. Quand elle aborde... il faut que je vous le retrouve, ce truc, je vous le recherche, comme ça on va pas parler dans le vide inutilement, alors, même si je sais que vous aimez bien parler dans le vide et puis déborder, parce que là j'ai failli... j'ai failli pas déborder. popopom, alors, ouais, son PDF, finalement, c'est déjà ce que j'ai eu le plaisir d'écouter sur le cours de Julien Fontanier, alors est-ce que j'ai le bon lien ? Ouais, ouais, ah bah non, je me suis planté, ah bah j'en ai deux en fait, ahah, trop fort, je me suis mélangé deux liens, c'est pas mal ça ? J'ai mélangé deux liens, super, super, oui, parce qu'il y en a d'autres, ah bah voilà, je me suis mélangé entre deux formations, génial, je vous la donnerai aussi une fois que j'aurai un avis dessus, et si c'est pas possible, je l'ai commis, ah, voilà, alors, bah on va déborder franchement, puisque vous m'avez posé des questions, puis vous avez bien raison. Donc, vous avez Objectif Japon, qui a, j'apprends les canas en 30 jours, à mon avis c'est même peut-être en moins, mais comme il y a tracé vocabulaire, voilà ce que je voulais vous dire, c'est que, pour, alors il y a la, bon, je sais pas si c'est là ou encore après, donc elle vous propose un tableau, et elle vous propose sa première vidéo, voilà, c'est à la fin je crois, je la retrouve plus, ah là voilà, donc là, si je vous mets, hop, voilà, il y en a qui sont arrivés en retard, donc là vous irez voir, je vais, attendez, on va faire dans l'ordre, je vous donne le lien, je vais donner le lien, là, des deux que j'ai retrouvés, du coup, c'est-à-dire que ce matin, je me suis mélangé, c'est pas bon de faire ça avec le café, on en oublie, donc là, c'est celle dont je vous parlais, donc, quand elle enseigne, vous avez par fiche, donc vous avez en haut, là, vous avez le, le kana, ici c'est un iragana, ça correspond à la syllabe A, le moyen mémotechnique, bon, j'ai pas trouvé ça très utile pour les iragana, mais bon, on va voir, en complexifiant dans les 89, on verra où je vais, et surtout, il y a le tracé, à la fois les étapes, en bas à gauche et à droite, je ne veux pas, par respect pour son boulot, je ne la rediffuse pas dans mon live, vous irez voir sur sa chaîne, c'est dispo gratuitement sur son site, mais vous avez vraiment l'ordre de tracé, la façon de tracer, vous le voyez visuellement se tracer sur la partie droite et elle le commente en même temps, donc, par exemple, là, elle vous dit que le premier trait, c'est le trait qui part de gauche en allant envers la droite, qui n'est pas tout à fait plat, mais qui remonte légèrement, elle va donner vraiment tous ces petits détails, et je trouve que c'est efficace, et après, une fois qu'elle en a fait 5, elle l'est fait 5 par 5, puisque c'est toujours ce que je vous ai dit, A, I, O, U, et puis après, on décline avec d'autres consonnes, et à chaque fois, elle fait les pauses entre chaque série de 5, avec 2 séries de 5 mots à chaque fois, donc ça veut dire que quand vous avez fini une série de 5 cana, vous avez en même temps 10 mots de vocabulaire, donc c'est pas mal, et voilà, vous enchaînez comme ça, donc ça c'est la première série, donc c'est elle où j'ai vu que ça a coûté 67 euros, mais peut-être que ça les vaut, je vais pas, je vais pas vous dire le contraire, et l'autre, que j'ai récupéré le lien, et que du coup, je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai mélangé les deux liens, ce qui est dommage, parce que ça avait l'air d'être plus complet, donc c'est, j'irai voir là-bas aussi ce qu'il y a, parce que c'est bien les ressources gratuites, mais si ça fait vivre des gens, et en plus dans la culture autour du japonais, et du franco-japonais, c'est pas mal, voilà, c'était cours de japonais, alors là, il y a plus de choses, avec de l'accompagnement, sur la culture, comment débuter, des choses gratuites, des choses payantes, donc il y a plus de choses, j'ai pas, du coup, j'ai zappé, j'ai pas creusé celle-là, je sais plus pourquoi j'avais atterri dessus, juste pour avoir un tableau, il me manquait certaines déclinaisons dans mon tableau initial, donc c'est pour ça, je suis allé, voilà, donc voilà, après, je dis pas, ça se trouve, c'est une plateforme, ah, mais voilà, c'est lié, le nom est lié aux cours de japonais, d'accord, ils ont un lien avec Julien Fontanier aussi, alors, ah, ben je vais creuser, alors, parce que, voilà, la boutique de Julien Fontanier que je vous ai dit l'autre jour, vous pouvez acheter les tableaux des hiragana, des kanji, des katakana, mais ils proposent rien d'autre, de payants, ils nous conseillent de les réviser aux toilettes, dans des toilettes immenses, visiblement, mais, ben, j'irai voir, alors, ça me fera un lien de plus. Donc, voilà, voilà, écoutez, j'essaye de m'y tenir, on verra, on verra, ma foi, si je tiens le choc d'apprendre le japonais, mais la vraie question, c'est, on achète quoi aujourd'hui comme gikri, dont nous n'avons pas besoin ? Ben, je vous l'ai montré, à la base, si vous ne voulez pas prendre de cours de japonais, parce que là, vous pouvez acheter un crayon, je vous ai montré, vous pouvez acheter le bouquin kanji et kanak, je vous ai montré l'autre jour, donc, ça fait déjà deux achats, vous avez le fameux stylo, hop, vous êtes à trois achats, non, même si tu veux des achats, je vais t'en trouver, Olivier t'inquiète, pour faire un Spectrum, ou un Z80, il vous faut un Pico, ou un Pico W, bien entendu, il vous faut les deux, puis ça va par deux, hein, Bbox et Konduno, ça ne s'achète pas par un, ces trucs-là, ça s'achète par deux, donc voilà, voilà d'autres achats, non, mais je vous ai dit que j'étais raisonnable, et que je n'allais pas non plus vous inciter, mais c'est au minimum par deux, mais ouais, Bbox, et ouais, et ouais, bon, et bien sinon, pour moi, c'était tout aujourd'hui, je vais aller croquer un bout avant de rattaquer, je vous souhaite une belle semaine, de ne pas trop galérer dans la chaleur que vous avez dans vos régions respectives, et puis, ben, aujourd'hui, non, je boude, je ne vais pas aller chercher à faire un raid, je suis fatigué, j'ai soif et j'ai faim, et il y en a qui vont aller faire la sieste, respect pour la sieste, tout à fait, et moi, je vous dis, ben, à très très bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501